Le bâtonneau, effectivement, connaît ce qu'on appelle une année. Or, l'année chez le bâtonneau fait douze mois, douze mois et le mois, il appelle l'une. Donc, pour désigner le mois, le bâtonneau, avec la particularité que chez le bâtonneau, un mois entamé, quel que soit le nombre de jours, ça fait un mois. Et d'habitude, le bâtonneau ne compte pas le nombre des années pour dire qu'on est en longtemps. Mais c'est lorsqu'on se réfère globalement au calendrier égyptien, l'ancienne des calendriers et l'ancienne du calendrier africain, on peut dire que cette année, on est à l'an 6256 ans, au bas mot, au niveau du calendrier africain. Donc, le mois chez le bâtonneau, comme je le disais, c'est environ 30 ou à la limite de 29 jours. Et lorsqu'on prend une année, le bâtonneau ne s'occupe pas de dire qu'il allait faire 365 jours, ou bien 300 tel nombre de jours. Parce que c'est un calendrier d'observation, il regarde le retour de certains éléments, d'un cycle. Et c'est le cycle de la nature, et c'est le cycle des saisons. Lorsqu'il y a ce retour d'éléments-là, donc il s'est dit qu'à l'année, l'année finie, une année finie, une année commence. Et ce cycle-là est déterminé par le cycle, disons, le cycle végétal des arbres et consorts, le cycle de certains oiseaux, même au niveau climatique. C'est-à-dire le retour des temps relativement chauds, des temps doués, consorts, il s'est dit qu'à la boucle est bouclée et l'année finie. Donc, en ce qui concerne les mois à bâtonneau, le bâtonneau déterminait les mois par rapport à ses activités, par rapport aux saisons. Donc, il y a quatre saisons, quatre saisons chez le bâtonneau. Il y a le tombruru, le wuburu, le yakawaru et le sonsareru. Donc, on peut comme il y a quatre saisons chez le sol. Et chacune de ces saisons-là a ses caractéristiques, à la fois climatiques, animales, végétales. Et il y a des manifestations culturelles liées, qu'on fait au niveau de chacune de ces saisons. Ça, je crois que tous ceux qui veulent aller plus mal, ils peuvent le lire dans le livre. Pour en revenir au mois de l'année, le bâtonneau distingue douze mois. Donc, douze mois qui pratiquement font le tour de toutes ces quatre saisons-là. Et le premier mois chez le bâtonneau, c'est le mois du donkonru. Donc, le donkonru qui correspond à peu près à la fin du yakawaru et au début du sonsareru. Là, on est vers fin, vers la mi-novembre. Mi-novembre, vers fin novembre. Au moment des feux de brousse précoce. Au moment, disons, c'est en gros la période de pré-recolte. Donc, on a déjà récolté l'iam. Le maïs aussi, il est déjà maturité. On peut le récolter. Les autres récoltes qui restent, le mille, le... Comment on appelle le... C'est le soago, ça, non ? Le soago, le manioc et qu'on sort. Mais c'est une période de... Ce n'est pas la fin des récoltes. Ça, c'est le donkonru. Après le donkonru, en gros, il y a le donkon monon. Donc, ça veut dire le mois d'après, d'après le donkonru. Le troisième mois, c'est le mois de la gani. Et après la gani, vous avez le donkon et le gani monon. Ça veut dire, littéralement, le mois d'après le la gani. Après le cinquième mois, c'est le mois qu'on appelle surukam. Donc, on l'appelle littéralement, ça veut dire mois voyou. On va en revenir là. Le sixième, c'est le donkakoson. Donc, c'est le mois d'un temps chaleur, là où il fait chaud. Le septième mois, c'est le gumbua suru. Donc, le mois où le kapoké éclate et ses fibres sont dans la nature en errance. Le huitième mois, c'est le sombeke suru. Donc, le mois auquel on essaie de sécher les noix de karité bouillie et consola. Le neuvième mois, c'est le ganrekoussuru. Donc, le ganrekou qui est quand même une herbe qu'on appelle scientifiquement le panicot maximum. Si vous allez sur internet, vous allez voir la planicot comme ça. Et le ganrekou a la caractéristique, disons, dans le calendrier bâtonon, de désigner trois mois à lui seul. Lorsque le ganrekou apparaît, le bâtonon s'est dit qu'Adeya, c'est que la saison de pluie est déjà installée. Et lorsque la saison s'installe, le ganrekou aussi s'installe. Et tout autour de lui, il grandit, il envahit en quelque sorte son environnement, il fait toute une touffe. Donc, et on dit que, c'est en ce mois qu'on dit que le ganrekou s'est assis. Le ganrekou sindou. Et lorsque le ganrekou, avec l'évolution de la saison, lorsque la saison sèche arrive, le ganrekou, il s'assèche et il forme, son fruit forme, disons, une sorte de V. Et on appelle ça le ganrekou Tayaka, comme s'il était écartelé. Là, ça veut dire qu'on est déjà près de la saison. Ça, c'est le onzième mois. Et enfin, le douzième mois, c'est le Kakosuru. Donc, c'est le temps où il y a le brouillage qu'on sort. Si on revient concrètement à chacun, disons, de ces mois-là, pour le situer par rapport au calendrier, comment on appelle, au calendrier grégorien, c'est que le Dokonsuru, comme je le disais tantôt, se situe toujours au mois de fin novembre et au plus tard début décembre. Donc, au moment où les herbes ont commencé à s'assécher, c'est au moment où on fait les feux de brousse précoces. Et le Dokonsuru se fait, quand on fait le Dokonsuru, on allume le feu, on n'éteint plus ce feu-là. Donc, c'est lui qui va dans la brousse et qui, disons, déshabillé lave la brousse. Et c'est déjà le signal pour les chasseurs, disons, d'aller en brousse faire la chasse. Donc, toutes les herbes ne sont pas brûlées. Les animaux ont quelque part où se cacher. Mais ce feu donne quand même une grande visibilité aux chasseurs et à ceux qui sont en brousse. Donc, c'est au moment où on parle aujourd'hui de feu de brousse précoce. Donc, c'est ce temps-là. Donc, c'est le temps du Dokonuru. Là, on est en novembre, novembre-décembre. Le Dokonuru, lui, c'est mi-décembre, début janvier. Donc, le mois qui vient après le Dokonuru. Lui, c'est au niveau de ce mois-là, c'est que lorsque le Dokonuru finit son Dokonuru. Donc, c'est à ce mois-là qu'il aide aussi son Wasangari. Avec les bottes de mille, avec les cils, avec tel cadeau, pour préparer aussi sa Ghani. Donc, il y en a même qui pratiquement l'appellent aujourd'hui Ghani Gobi Kassou. Donc, lui, c'est mi-décembre, mi-janvier. Et le troisième mois, c'est le mois de la Ghani. C'est le mois de la Ghani. Et lui, pratiquement, c'est vers fin janvier, mi-janvier, février. Si on se réfère au calendrier là. Et puis, ce qu'on dit, c'est que c'est des calendriers, c'est cyclique, c'est des saisons. Ça ne varie pas de saison à saison, c'est des saisons fixes. C'est cela au départ du calendrier. Et le quatrième mois, c'est le Ghani Ghani. Ça veut dire, après la grande Ghani, vous savez qu'il y a de ces Ghanis-là qui continuent. Il y en a même qui ne finissent pas, qui continuent de fêter même au niveau de ce quatrième mois qu'on appelle le Ghani Ghani qui vient après la Ghani. Et le cinquième mois, c'est le mois qu'on appelle Surukam. Surukam, tout simplement, ce qui signifie mois voyou, mois de délinquance en gros. Parce qu'au niveau de ce mois-là, lorsque le Wasangari prend pratiquement deux mois à festoyer, à faire la Ghani, à aller à droite, à gauche, assister tel, fêter ici, fêter cela. Lui-même, non seulement qu'il s'épuise, mais il épuise toutes ses réserves. Or, lorsque les fêtes finissent déjà, avec le Ghani Ghani, au cinquième mois, il est obligé, disons, de perpétrer des razias, d'envoyer des campules, histoire de prendre entre guillemets, ou de voler entre guillemets, du mille, du sorgo, prendre ci, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle Surukam. C'est-à-dire que lorsque les fêtes de la Ghani finissent, et que tout le monde se méfie à ce moment-là. Parce qu'on se dit qu'il faut faire attention, si tu ne sais pas faire une razia, il viendra te faire chose. Donc, le sixième mois, c'est le Donkakoson. Et on l'appelle le Soussourouson Donbounon. Donc, c'est ce mois d'intenses chaleurs-là, où le soleil semble être planté au milieu du crâne des gens. Ou même, il n'est pas loisible en ce moment-là de marcher pieds nus. Parce que le soleil brûlant. En ce temps-là, c'est les fruits du baba, ou bien les palmes du ronier que les gens prenaient pour faire des chaussures et se protéger. Donc, ça c'est le, comment on appelle, Donkakoson. Le septième mois, c'est, comment on appelle, Gumbuasourou. Donc, c'est ce mois-là où le kapoké éclot. Le kapoké éclot. Et il fait éparpiller ses fibres un peu partout. Et vous verrez même lorsque vous êtes en chaux-là, si vous avez des cheveux, ça s'accroche un peu partout. Donc, c'est ce mois-là qu'on appelle Gumbuasourou. Un peu comme si on avait pris les fibres du kapoké là, pour les jeter un peu partout dans la nature. Donc, ça c'est le septième mois. Le huitième mois, c'est le sombeke-sourou. C'est-à-dire, les gens ont déjà ramassé les carités, les femmes. Elles ont bouilli, elles ont cassé. Donc, c'est en ce moment-là où, comment on appelle, on essaie, disons, de le sécher. Ce huitième mois, le sombeke-sourou, on est déjà à fin juin-juin. Le neuvième mois, c'est le ganreko-sourou. C'est une herbe qui a la caractéristique de représenter le climat de façon plus ou moins exacte. Lorsque ça apparaît, lorsque cette herbe-là apparaît, le bâton sait que c'est que la saison de plus s'est installée. Et ça, on est à fin juin-août. Le dixième mois, c'est le ganreko-sourou-sindou. C'est-à-dire, le ganreko-sourou-sindou, c'est élargi, si vous voulez. Et là, quand ça se fait comme ça, c'est que le bâton sait qu'on est en pleine saison, saison de plus. Donc, c'est déjà presque la moitié de la saison de plus. Et qu'au-delà, c'est que les pluies vont commencer à décroître. Et ça, là, ça correspond à fin août-septembre. Et le onzième mois, c'est le ganreko-tayaka. Donc, lorsque la saison de Yakawaru arrive, on est à fin septembre-octobre. Les herbes de yakka commencent à devenir sèches. Et le ganreko aussi, il réagit. Donc, ces fruits, au lieu d'être à nos jours-là, c'est cartels. Comme des cuisses comme des cartels. Et on parle de ganreko-tayaka. Et là, concrètement, on est à fin septembre-octobre. Et le douzième mois, c'est, comment on appelle, on est à fin octobre-novembre. Et c'est le, comment on appelle, c'est le kakosuru. Le mois de brouillard, au moins, pendant le temps de l'armata. Donc, pour récapituler un peu. Le premier mois, c'est le donkonsuru. Et le donkonsuru, c'est fin novembre et mi-décembre. Le deuxième mois, c'est le donkonswonon. Le mois d'après le donkonsuru. Et c'est mi-décembre-janvier. Et le troisième mois, c'est la Garnier. C'est le mois de la Garnier. C'est fin janvier-février. Le quatrième mois, c'est le mois d'après la Garnier. Et lui, c'est fin février-mars. Le cinquième mois, c'est le sur-camp. Le mois d'Erasia, le mois de l'avocrasie. Lui, c'est fin mars, avril. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est vraiment le vrai temps de soudure. Où il y a la disette un peu partout. Donc chacun se débrouille comme il peut. Et le sixième mois, c'est le donkonson. Le mois d'un temps de chaleur. Et pratiquement, c'est fin avril-mars. Donc déjà, du fait de cette chaleur-là, quelques plus baladeuses commencent déjà à visiter l'atmosphère et à tomber un peu partout. Le septième mois, c'est le Gumbwa, Gumbwasuru. Et là, on est à fin mai juin. Donc les plus commencent déjà à venir. Et le huitième mois, c'est le Sombekesuru. Qui est à fin juin, Gier. Fin juin à Gier. Et le neuvième mois, c'est le Garekousuru. Donc lorsque la saison de plus s'installe, c'est-à-dire fin juillet, août. Et le dixième mois, c'est le... On appelle ça, quand le Garekousa soit, on appelle ça aussi Garekounobokusuru. Donc quand ça se développe, c'est tout comme si la fleur était en carême, avant qu'elle n'arrive à éclore. Donc ça là, on est à fin août, septembre. Donc c'est Garekounobokusuru ou Garekousurusindu. C'est-à-dire ça devient large autour des choses-là. Et le onzième mois, c'est le Garekoutayaka. Donc on est déjà à peu près... On est déjà vers la saison sèche. Et c'est fin septembre, octobre. Et enfin, le deuxième mois, c'est le Garekousuru. Donc au moment où la matinale apparaît, il y a le brouillard un peu partout. Et on est à fin octobre, novembre. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc en gros, la leçon qu'on peut tirer globalement de ce... je dirais un peu de ce calendrier. Il faut dire un... Le calendrier bâtonnou n'est pas lunaire. Même si on appelle le mois sourou, il n'est pas lunaire. Et le calendrier, quand on parle de mois lunaire, c'est lorsqu'on prend... On considère les phases. Comment on appelle ? Les phases de la lune pour désigner les mois. Vous prenez le calendrier musulman, par exemple, lui, il est scriptement lunaire. Donc la lune apparaît, il fait 29 jours, il fait 30 jours. Pour le musulman, c'est un mois. Le calendrier bâtonnou est beaucoup plus solaire. Et quand on dit solaire, c'est qu'il considère les saisons. Donc la rotation du soleil autour de la Terre, vous savez que c'est ça qui détermine les saisons. Donc il est solaire. Mais il est solaire, mais pas purement solaire. Parce que, en fin de compte, le bâtonnou, pour le décompter, il revient à la lune. C'est-à-dire, lorsque le soleil arrive, le bâton sait qu'il y a telle saison qui est sortie. C'est telle saison qui est là. Il lit les caractéristiques dans la nature. C'est en ce moment qu'il commence à voir si la lune est sortie. Et si la lune sort, il se dit, bon, tel mois est déjà là. Et c'est là qu'il commence éventuellement ses cérémonies et qu'on sort. Mais le bâtonnou, ce n'est pas la lune qu'il regarde d'abord. Non. Il attend que le moment arrive. Et si le moment arrive, la saison arrive, il regarde maintenant la lune. Et si c'est au 9e jour, et c'est souvent au 9e jour qu'on dit, bon, la lune de la dernière sortie, on va fêter ça au 9e jour. Le 9e jour, c'est toujours les réminiscences du calendrier de la semaine de 9 jours. C'est pareil aussi pour le donkonro. Lorsque les herbes commencent à devenir sèches et que, par exemple, les thiongots reviennent de choses, le bâton dit, attention, la saison sèche est en train d'arriver. Et il regarde la lune. Si elle sort là, il se dit que, comme on l'appelle, c'est la lune du donkonro. Et on attend le 9e jour pour fêter le donkonro. Donc, c'est-à-dire que, en vérité, les donkonro qu'on fête aujourd'hui, ceux-là ne font que suivre le calendrier musulman. Or, le calendrier musulman, lui, il a ses caractéristiques et il a ses obligations. Vous prenez une grande religion telle que l'islam. L'islam ne peut pas se contenter, compte tenu, disons, de son étendue, à travers tous les continents. L'islam ne peut pas se contenter d'un calendrier solaire. Or, au départ, même le calendrier arabe aussi était solaire. Mais avec, comment on appelle, l'arrivée de l'islam, ils ont dû adopter, je dirais un peu, un calendrier lunaire qui est relativement neutre. Parce que la lune sort partout, et en toutes les saisons. Le calendrier musulman, il se fiche pas mal de saisons. Une lune sort, ça finit, c'est tel mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait 12. Sur le musulman, ça fait un an. Alors que nous, ici, c'est un calendrier d'abord agricole, on est obligé de tenir compte, disons, des saisons. Alors que le musulman, lui, il va être en porte-à-faux en parlant, par exemple, de saisons sèches. C'est la saison sèche en Arabie. Peut-être qu'ici, il pleut. Peut-être qu'en Chine, des choses-là. Compte tenu de la vastitude de cette religion-là, ils sont obligés de l'adopter. Et c'est pareil aussi pour les jours. Le musulman ne peut pas caractériser ces jours. Parce qu'il sait que, comment on appelle, la couverture de la religion musulmane cache plusieurs cultures. Donc, il a adopté, disons, une semaine neutre, à savoir, premier jour, deuxième jour, troisième jour, tout simplement. Donc, il n'y a pas jour de luna, jour de ceci, jour de cela. Parce qu'il sait que, si c'est réel en Arabie, ça peut ne pas être réel, par exemple en Chine, ou ailleurs. Donc, en conclusion, c'est pour dire que, le donkonru qu'on fait de façon cyclique, ça, c'est l'affaire donkonru, ça, c'est pas le donkonru traditionnel. Le donkonru, c'est une fête typiquement, partons-nous. Le wasangari même n'a rien à y avoir. L'imame n'a rien à y avoir. Eux tous sont venus trouver cette fête-là. Ceux qui font le donkonru, on dit qu'il faut attendre que l'imame va prier là. Ça, c'est l'affaire donkonru, ça. Ça, c'est l'affaire donkonru. Le donkonru, typiquement là, c'est lorsque, comment on appelle, le mois de novembre approche et que les herbes commencent à s'assécher. Il va y cueillir, ça peut brûler. Mais, si vous allez couper les herbes et vous les sécher, pour dire que c'est donkonru qu'on fait, c'est pas donkonru pour les ancêtres, ça. Donc, j'aimerais, c'est vrai, c'est bon de fêter, mais il faut fêter à la bonne date. Ça veut dire qu'en fait, le donkonru, le bâton, c'est la fête du nouvel an, mais c'est une fête de contentement. Parce qu'il a vu ses yams prospérer. Il a déjà fait une première récolte d'yams. Et il s'en aime. Et la deuxième récolte, avec les cocougmanou, il sait que là aussi, ça va être abondant. Il attend de récolter le sorgho. Il attend de récolter, comment on appelle, même le maïs. Il attend de ramasser le haricot. Il attend de récolter aussi le manioc qu'il va mettre dans un grenier. Donc, pour lui, c'est une espérance. Et pour la combler, il profite de cette fête de donkonru là, pour aller à la chasse. Il prend les animaux là-bas. Il en tue. Il revient. Et il installe maintenant les cérémonies. durant tout le long des cinq ou six mois du son sariru. C'est la fête. C'est les mariages. C'est les... Comment on appelle ça ? Tout ce que vous voulez, c'est les loisirs. Donc, donkonru en saison de pluie, en saison de pluie, je vous en prie, ça n'existe pas dans le monde bâton. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous prenez notre sphère, que les gens comprennent notre credo. on ne peut pas assimiler, par exemple, donkonru à la fête de Ashura. Ça n'a rien à voir. Ou bien le Lagani au Bonloudou. Ça n'a rien à voir. Donc, principalement, lorsque vous prenez l'aspect culturel bâton, aujourd'hui, qu'on le verre ou pas, que ce soit la tabaski, que ce soit, comment on appelle, la fin de carême, aujourd'hui, ce n'est même pas que des fêtes musulmanes. C'est entré, ancré aujourd'hui, dans la culture bâton. C'est pareil aussi pour ces fêtes culturelles-là, à savoir, donkonru et Ghani. Qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir quatre fêtes en un an, que de jumelées de deux ? Alors que les fêtes-là n'ont rien à voir. Leur pilier n'est pas du tout le monde. Leur fondement n'est même pas, ne se rend compte même pas. Donc, moi, je pense que c'est une heure fondamentale. Il ne faut pas que les gens nous égarent à partir du mythe de Kisira. Kisira qui est venu d'Arabie, qui est venu de Chola. Ce n'est qu'un mythe. C'est juste un mythe. Personne n'est venu d'Arabie. Personne n'est venu d'Arabie pour être ce qu'on dit-là. Pour dire que, bon, c'est quand on est pour chasser, qu'ils se sont reposés à l'anniversaire de la fête des choses-là. C'est le mirage de l'Orient, ça. Et je crois que c'est l'intelligentsia musulmane qui développe souvent cette thèse-là pour apaiser un peu l'aristocratie bâtonneau. Parce que si on leur dit que bon, alors que tu es noir comme charbon, on dit que tu es venu, tu es ici d'Arabie, ils sont contents. Rien, 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 rien. Personne n'est venu d'Arabie. Personne n'est venu d'Arabie. Donc voilà en gros ce qui sous-tend à peu près le calendrier bâtonneau. Il est différent du calendrier musulman. Le calendrier musulman a ses règles, il a ses obligations, il a ses fondements. Le calendrier bâtonné également, il a ses règles. Il est d'abord même purement agricole. Donc c'est le cycle-là que le bâtonneau suit pour faire. Il est agricole. Donc typiquement, il va sans dire qu'il est différent de celui musulman. Donc je crois qu'il faut qu'on cerce ce snobisme-là. On peut être bon musulman, on peut être aussi bon baribar. On peut être baribar et bon musulman. Mais tout en reconnaissant les caractéristiques de ce que nous sommes. C'est tout ce qu'on demande au niveau de la Garnier. Le Don Conrou, on a dit que c'est vers la mi-novembre. A partir du moment où le mois de Don Conrou sort, je suppose par exemple que ce soit le 15 novembre. En principe, 61 jours après, on a dit trois mois. 61 jours après, on peut déjà programmer la Garnier. Parce que quand tu prends les 30 jours de la Garnier, ça fait 30 jours. Et non, les 30 jours de Don Conrou, ça fait 30 jours. Et non, tu ajoutes les 30 jours de Don Conrou, ça fait 60 jours. Or pour le bâton, même un jour déjà, c'est déjà un mois. Donc il va s'en dire qu'on est déjà vers fin janvier, février. Or je crois qu'on a même intérêt. Parce que le tourisme, on ne craindra plus la pluie, on ne craindra plus des choses là. Donc je crois que les gens n'ont qu'à revenir à ces réalités-là. Lorsque la Tabaski vient, on fête correctement. Lorsque la fin du Ramadan vient, nous fêtons tous. Lorsque la Garnier arrive à sa période, on la fête tous. Et lorsque le Don Conrou aussi arrive, on la fête tous. C'est ça une société avec ses différentes caractéristiques. Personne ne rejette personne. Mais faisons les choses telles qu'elles devaient être. Donc ne nous laissons pas phagociter par un mirage quel qu'il soit. Donc je crois que les tenants de la tradition à Garnier, à Niki, vont réfléchir par deux fois pour savoir si tel que la Garnier est aujourd'hui ou pendant la saison de pluie. Ils se chinent, on essaie même d'attendre le Mont Lourde pour fêter. Ils nous cachent, voire encore. Ce n'est pas conforme. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une fête musulmane, la Garnier.